Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, encore une fois, ne me fera pas gagner un partenariat avec Nvidia. Mais bon, ça on s'en fout parce que ça nous permet de rigoler un petit peu dans une période où c'est pas forcément facile. Enfin bref, dans cette vidéo on va expliquer un petit peu pourquoi, de mon point de vue, la 3060 est une déception et ce que j'attendais vraiment de cette carte. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir vous asseoir à côté de... Peppa Piggy, on en a déjà parlé, je sais que t'aimes pas renifler les fesses des gens, mais c'est pas une raison pour mettre tous tes livres ici. Voilà, laisse un peu les gens s'asseoir, au final c'est une chaise et tu es un coussin. Allez venez, on est parti. Dans un premier temps, parlons un petit peu du lancement de ces cartes. Le dernier lancement de Nvidia n'avait pas été si mauvais que ça, avec la 3060 Ti, où le stock était resté au moins d'une heure. Mais bon, on a très certainement fait face ici au pire lancement de Nvidia, avec les cartes au moment de leur disponibilité, qui partent dans les secondes qui suivent. Et littéralement quelques secondes plus tard, ça veut dire qu'il y avait vraiment très peu de stock. Après bon, c'est pas forcément étonnant, parce qu'on avait vu partout dans le monde que ces cartes s'étaient vendues quelques semaines, avant même leur disponibilité. Donc on pouvait pas espérer avoir un énorme stock de ces cartes là. Après, le plus affligeant reste quand même le prix auquel elles étaient vendues. On leur trouvait rarement en dessous des 500€, et pour des performances qui étaient assez compliquées à justifier, vous verrez plus tard dans la vidéo. Jusqu'à présent, le prix des cartes à la sortie avait été pas mal contenu. On retrouvait des cartes aux alentours de 50, voire 60€ supplémentaires, si jamais vous n'étiez pas arrivé à choper à la Founder's Edition. Mais ça c'était avant que les scalpers ne deviennent aussi les fournisseurs pour ces cartes là. Pour l'instant, difficile de savoir qui a fait vraiment gonfler les prix. On sait pas si c'est les partenaires, on sait pas si c'est les fournisseurs, ou on sait pas si c'est les revendeurs non plus. Ou peut-être que c'est un ensemble de ces personnes là, qui s'en mettent un petit peu plein la poche à chaque fois. Ou peut-être que c'est tout le monde qui vient taper tranquillement dans le gâteau. Et par gâteau, je veux bien se dire, notre porte-monnaie. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, il n'y a plus aucun scrupule pour vendre cher ces GPU-là. Plus personne ne se cache, et on retrouve maintenant des cartes qui valent deux fois leur prix d'origine. Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils se priveraient de faire ça en fait ? Il n'y a aucune loi ou règle qui indique que le GPU doit rester au plus proche de son tarif de base. Au final, c'est la loi de l'offre et la demande qui régit les prix. Et comme en ce moment, l'offre est extrêmement basse, pour les raisons que l'on connaît, si jamais vous ne savez pas, vous pouvez regarder un petit peu les dernières news où on en parle, ou encore la vidéo dédiée qu'on a par rapport à ça. Pour en revenir au propos, on a aussi une demande qui est extrêmement haute. Et donc, si on prend l'extrême d'un côté et l'extrême de l'autre, eh bien forcément, on a des prix qui sont extrêmes. Ce qui a tout simplement fait que les prix sont ceux qui sont aujourd'hui. Et même avant la sortie, les prix avaient déjà explosé. Donc oui, c'est dégoûtant ici, mais on ne peut rien faire à part attendre. On ne peut pas non plus brandir le drapeau de l'éthique en disant que c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Car au final, c'est des entreprises, et en ce moment, elles vendent moins. Et pour vendre moins et faire le même chiffre, il faut vendre plus cher. Donc voilà, en tout cas, n'achetez pas une 3060 à 500 euros, ou encore pire, à 700 euros, cette carte ne les vaut vraiment pas. Et ne vous énervez pas contre des personnes, des groupes de personnes, ou encore des entreprises pour ça. Le marché est complètement cassé. Vaut mieux se concentrer un petit peu sur 2022, un peu comme fait Macron en ce moment. Parlons maintenant de la performance de cette carte. Et je vais me baser ici sur des chiffres qui ont été montrés en vidéo, que je vous mets en description, tout simplement, parce que je n'ai pas accès à cette carte. Et je vous vois venir, je ne fais pas cette vidéo, parce que je me plains de ne pas avoir eu de carte. C'est tout à fait à côté de la plaque, parce qu'on l'aurait fini tout simplement sur mon banc de test, et elle y serait restée jusqu'à nouvel ordre. La 1080 que j'ai dans mon PC me suffit déjà largement, et ce n'est pas parce que j'ai des CPU qui sont plus puissants sous mon lit, qu'ils ont fini forcément dans mon ordi. Donc voilà, si jamais vous êtes au courant, ce n'est pas une vidéo qui est faite par jalousie. Maintenant, passons à l'analyse des performances de ce premier GPU GA106, avec la 3060. Et les performances sont plutôt... En termes de performances rasterisées, ce qui veut dire sans Ray Tracing, eh bien cette carte ne va impressionner personne, voire même décevoir. Mais pourquoi ça ? Eh bien j'y viens. Dans les benchmarks, elle est très équivalente à une RTX 2060 Super, elle est juste un petit peu au-dessus. Bien sûr, si on la compare à une 2060 classique, elle aura un peu plus de 20% de performances supplémentaires. Mais de manière logique, le GPU le plus récent dans cette catégorie va représenter le meilleur indice pour savoir si on a un gain de performance ou une perte de performance. Mais c'est là que cette carte déçoit parce qu'elle ne suit pas la tendance de ses prédécesseurs. La 3070 était équivalent à une 2080 Ti. La 3060 Ti était équivalente à une 2080 Super. Et la 3060 qui est simplement un petit peu meilleure qu'une 2060 Super. Il y a quand même une énorme différence entre la 3060 Ti et la 3060. On s'attendait ici aux performances 2070 Super, ce qui aurait été fantastique pour 330 euros. Mais au contraire, on se retrouve plutôt avec une carte qui fait un peu mieux qu'une 2060 Super. Et quand on la compare dans une 5700 XT de chez AMD qui va avoir maintenant deux ans, eh bien la plupart du temps, la 3060 est un peu en dessous dans les jeux. Donc bon, j'ai beaucoup de mal avec les performances de cette carte et même à 330 euros. C'est pas forcément mauvais, mais c'est pas bon non plus. C'est certainement cher qu'une 2060 Super, mais avec les modèles custom, on serait facilement monté aux alentours des 400 euros. Et la 2060 Super est sortie à 429 euros. Donc bon, clairement, la force de cette carte n'est pas vraiment ici. On vous le rappelle aussi, mais les 12Go de VRAM sur cette carte n'augmentent en aucun cas la puissance. C'est juste là pour du marketing et ne pas se retrouver face à AMD avec moins de VRAM qu'eux. Si d'ailleurs le sujet vous intéresse, on a fait une vidéo à ce propos-là, vous devez juste à cliquer juste au-dessus. Et si vous devez retenir une chose sur ça, c'est que mis à part un ou deux jeux en 1440p, eh bien, vous n'arriverez jamais à maxer votre VRAM. Donc bon, cette carte dégoûte un peu dans les jeux sans raytracing. Et si jamais elle n'est pas présente dans un bench, sachez que une 1080 Ti est une équivalente à une 2060 Super. Mais pour mettre un peu de baume au cœur sur certains, les performances d'une 3060 sont autour d'une 2070, voire 2070 Super lorsqu'on utilise le raytracing. Donc c'est beaucoup plus déjà dans ce qu'on attend de cette carte-là. C'est un maigre lot de consommation, mais si vous jouez uniquement à des jeux avec le RTX, eh bien, cette carte aura une bien meilleure valeur. Bien sûr, à l'avenir, beaucoup plus de jeux vont sortir avec du raytracing, mais en ce moment, c'est plus un bonus sympa qu'autre chose. Un autre endroit où cette carte ne déçoit pas forcément, c'est en productivité. On a un bon boost par rapport au 2060 et 2060 Super. Mais bon, ici, c'est logique par rapport à ce qu'on attendait. Enfin bref, cette génération, c'est vraiment n'importe quoi. On n'a pas les prix qu'il faut, on n'a pas les disponibilités qu'il faut, et maintenant, on n'a pas les performances qu'il faut. Si vous êtes sur des cartes type 1060 et autres, eh bien, cette 3060 pour 330 euros est plutôt une bonne opportunité d'augmenter. Mais lorsqu'elle est entre 500 et 700 euros, ça ne rime plus à rien. Au final, ça revient vraiment à acheter en 2021 une 2060 Super++, avec un prix qui est plus haut que le prix de sortie de cette 2060 Super. C'est quand même hallucinant et preuve que le marché est totalement pété. Mais ce qui me chagrine le plus dans tout ça, c'est les performances éventuelles d'une 3050, où de jour en jour, je les vois baisser, et au final, on va très certainement arriver sur de la 1660 Super. Ce n'est pas forcément mauvais, et tout dépendra le prix auquel elle sera vendue. Mais ce n'est pas forcément ce qui se dessinait pour cette carte à la base. Donc bon, avec la toute nouvelle 2060 Super, on peut s'imaginer que la 3050 Ti et la 3050 vont elles aussi être décevantes. Et si toutes les cartes étaient à une disponibilité et un prix normal, eh bien la 3060 Ti ferait beaucoup plus de sens pour moins d'une centaine d'euros en plus. Donc voilà, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis quand même très déçu de cette carte qui ne tombe pas vraiment dans les performances qu'on avait espérées pour elle, mis à part en raytracing, ce qui est une maigre compensation. Enfin bref, cette carte est au mieux, mais n'upgradez pas pour ça ou vous serez très certainement déçu. C'est une vidéo qui est un peu salée, mais elle était nécessaire de mon côté. Ce n'est pas parce que je n'ai pas besoin de GPU en ce moment que je ne suis pas tout autant frustré de vous que la situation. Et surtout, ça peut éventuellement aider certains qui n'ont pas forcément vu les chiffres avec une 2060 Super. Enfin bref, ce n'est pas demain la veille que Nvidia va m'envoyer des produits en review et ne vous en faites pas pour moi. Vous pouvez bien sûr déverser toute votre frustration dans les commentaires, mais précisez quand même que ce n'est pas contre moi. Sinon, je vais quand même très mal le vivre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501